... On est en train de volontairement mettre une entreprise de la première compagnie maritime française en Méditerranée, de services publics qui naviguent également sur les liaisons avec l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, qui a un fort potentiel de développement. On est en train de la mettre par terre, avec 2000 salariés qui seraient à la rue, tout ça pour faire la politique du low cost. Et peut-être que dans quelques semaines, souvenez-vous de ce que je vous dis, on découvrira le nom des autres complices, avec les repreneurs qui seraient intéressés par des morceaux de la SNCM, qui vont peut-être même nous proposer d'un an inacceptable de naviguer sous pavillons étrangers pour imposer le statut de travailleurs détachés. Demain, il y aura un nouvel appel d'offres sur la délégation de services publics pour resubventionner Corsica Ferry, parce que par les combats et les luttes des salariés, et notamment la CGT, pour la première fois depuis 10 ans, Corsica Ferry n'a plus de subvention. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas la SNCM qui est malade, il faut sauver le soldat Corsica Ferry et redonner l'argent des impôts du contribuable à une entreprise low cost pour qu'elle exploite les salariés. Merci. 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 Merci.